Carole Beffa, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de création artistique intitulée Musique, art, technique, savoir. Le processus de composition est assez mystérieux. Qu'est-ce qui se passe au fond dans votre cerveau quand vous dites, j'imagine, je compose. C'est très difficile pour nous d'imaginer ça. C'est très difficile pour moi de pouvoir en rendre compte, d'autant plus que si j'en étais capable, ça serait trop simple, ça voudrait dire que j'aurais toutes les recettes qu'il faut et que je pourrais écrire des heures et des heures de musique belles, inspirées, de qualité. Évidemment, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent dans les moments les plus inattendus qu'une idée musicale peut venir. Par exemple, tout simplement, après un somme. Et puis, au réveil, tiens, il y a eu un déclic. Difficile de dire ce qui s'est passé exactement. D'une certaine façon, l'idée a germé dans mon inconscient. Là encore, c'est des choses assez mystérieuses qui peuvent se produire. Ou alors, tout à fait autre chose, je peux essayer de solliciter l'inspiration en ayant les mains qui sont sur le clavier. Ça ne veut pas dire pour autant que la musique va m'être dictée par des réflexes musculaires, des réflexes digitaux. Ça veut dire que la main va apprivoiser une idée musicale qui risque d'être assez abstraite comme idée en soi et qui, par le truchement de la main, va pouvoir se réaliser dans une chose un peu moins abstraite qu'ensuite, par le truchement de la main, mais cette fois plutôt du crayon et de la gomme, va pouvoir se trouver couché sur une feuille de papier. Alors maintenant, l'idée musicale, ce n'est pas forcément un thème. Je pense que la musique contemporaine a tort de se priver, comme elle le fait souvent, de mélodies. Je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse y avoir encore des mélodies aujourd'hui écrites, même, disons plus généralement des thèmes. Pour autant, on peut tout à fait écrire une musique totalement athématique à partir de textures, d'ambiances sonores, de modèles d'orchestration, toutes choses qui vous viendront éventuellement à l'esprit sous la forme d'un choc, d'une sensation. Donc c'est un développement assez long, complexe et souvent qui défie l'ordre général et ordinaire des choses. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.